La deuxième partie du RMC Poker Show, on est là en studio pour la dernière de l'année. Avant d'aller à Réga, c'est de vous proposer deux émissions en direct de Las Vegas avec Mundir. Nous serons là-bas dès la semaine prochaine. On vient d'avoir avec nous Jonathan Pastor, le deuxième champion du monde français de CWSOP. Il nous a quitté. Tout à l'heure, on sera avec Steph Matheux, le team manager de l'équipe Winamax. Et en studio, merci d'être avec nous, Giuseppe Zarbo et son fils Raphaël Zarbo, qui s'apprête à partir à Las Vegas. Toi aussi, tu parles, Raphaël ? Non, il n'a pas l'âge. Il a 18 ans, il est 21. Bien sûr, oui, ce n'est pas la même chose de la majorité aux Etats-Unis. C'est dépressé d'ailleurs ? Non, Vegas, c'est encore jeune. De toute façon, même si j'avais 21 ans, je n'ai pas encore la bankroll pour aller jouer des tournois pour Las Vegas. Déjà, les fraises là-bas, ça coûte très cher. Il n'y a pas un ou deux billets qui dépassent de la poche de papa. Pour la bankroll. Elle ne déborde pas un peu la bankroll. Attends, ce qu'il faut voir, c'est qu'il est en train de lever le doigt. Non, mais là, on a un deal. S'il aura son diplôme d'un 3 ans, il a les mains les 20 payés. Quel diplôme ? Diplôme de l'année prochaine, je vais rentrer dans une école de data à Paris, Albert School. Et donc, si j'ai mon diplôme... C'est bien les data pour le poker, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que ça va coller. Il va y avoir des trucs qui vont coller. Les poker, c'est l'analyse de Noné. C'est ça, c'est exactement ça. Il y a Jonathan tout à l'heure qui disait qu'il est passé par les clubs. Et j'ai soulevé justement que Raphaël, lui, n'est pas passé par les clubs. Comment ? Moi, je l'ai quitté. Pour moi, c'était un champion de vélo. Parce que Raphaël est un très grand champion de vélo, de cycliste. Comment tu es rentré dans le poker ? Parce que moi, quand je suis venu te voir, tu t'entraînais, tu t'entraînais, tu t'entraînais. Mais c'est papa qui jouait. Comment ça t'a pris à 17 ans ou 18 ans, ou 18 ans surtout, pour jouer au poker ? J'ai toujours vu mon père jouer, faire des belles performances. Ça m'a toujours un peu attiré. Après, j'ai commencé à vraiment me former sur Internet en regardant des streams, des vidéos, tout ça. Et après, une fois que j'ai pu commencer à jouer, j'ai commencé à jouer des petites limites. J'ai très vite pu monter. Après, j'ai eu ma grosse perf, mon mart, qui normalement est un gros split bankroll. Je ne conseille à personne de jouer des tournois aussi chers si vous n'avez pas la bankroll. Justement, comment t'es arrivé à Clichy pour Bayin à 750 ? J'étais redescendu un mois et demi dans le sud pour m'entraîner en vélo. Parce que j'avais mon équipe de vélo qui était à 3, donc je remontais à 3 et je restais un jour à Paris. Et là, ça faisait longtemps que je n'avais pas joué. J'ai dit que j'aimerais bien me faire un tournoi, donc je regardais ce qu'il y avait. Il n'y avait rien à part ça. Je me suis dit que ce n'est pas grave, one shot. Donc, je rentre et le début n'est pas ouf. À un moment, je passe à un tiers du stack de départ, donc ça fait quand même mal. Après, je remonte, je remonte. À un moment, j'ai déjà 3 avrages, un match qui me couvre. J'ai flush max et j'arrive à me faire payer au lean. Donc là, je passe juste énorme. Je dois avoir à peu près 5 avrages et 5 avrages à 50 left en OMA. C'est très très costaud parce que tu as beaucoup plus la possibilité de jouer encore plus qu'en holdem en OMA. Donc, ça donne beaucoup plus de facilité. Je n'ai quasiment jamais quitté le chip lead jusqu'à la jump. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu aimerais faire dans le poker ? Tu veux vraiment, comme tous les autres, aller choper le bracelet, être un champion pour ne pas se poker ? Ça, il y a encore le temps. Je ne me projette pas aussi loin. Dis donc. Aussi loin, ça commence bien déjà. J'y vais étape par étape. Après, déjà, j'y vais étape par étape à voir comment ça va se dérouler dans l'avenir. Avant, il y a l'école, il t'a dit. Il y a l'école de data. Il y aura toujours l'école, mais après, j'aurais toujours, comme beaucoup de jeunes, comme Simon Robo, Johan Zetoun ou Medi Chawie, qui font encore des études et qui arrivent quand même à jouer. La nouvelle génération, qui sont tous venus ici avant toi. Et généralement, quand tu viens ici, tu fais un tournoi cette semaine, tu gagnes. Je crois que c'est normal, c'est validé. Cette semaine, j'ai le DSO à Aix la semaine prochaine. D'accord. Le DSO à Aix. Quand ? Samedi ? C'est dimanche. Il est pour ça, c'est réservé. C'est à Pau. Je suis venu au Vegas. Je suis là parce que je n'ai pas à Vegas. Toi aussi, Jim, on n'a pas encore parlé de toi. T'inquiète, on va y arriver. T'inquiète, tu viens d'entendre Steve Matheux. Ton papa parlait du team Winamax et des résultats. C'est quelque chose que tu aimerais faire. Tu aimerais intégrer un team comme ça ? Après, plus tard, une fois que j'aurai plus de rôles. Quand tu auras fini les études et que papa et maman seront contents, je veux dire. Aussi. Voilà. Ah d'accord, c'est plus ça. C'est normal. C'est plus ça, à mon avis. Il a regardé son père. À ce moment-là, tu lui dis, ok, dans le team, ça peut être bien. Comment tu es rentré dans le poker ? Parce que moi, quand je suis venu te voir, tu t'entraînais, tu t'entraînais, tu t'entraînais. Et c'est papa qui jouait. Comment ça t'a pris à 17 ans ou 18 ans, ou 18 ans surtout pour jouer au poker ? J'ai toujours vu mon père jouer, faire des belles performances. Ça m'a toujours un peu attiré. Après, j'ai commencé à vraiment me former sur Internet en regardant des streams, des vidéos, tout ça. Et après, une fois que j'ai pu commencer à jouer, j'ai commencé à jouer des petites limites. J'ai très vite pu monter. Après, j'ai eu ma grosse perf à Montmartre qui, normalement, il y a un gros split bankroll. Je ne conseille à personne de jouer des tournois aussi cher si vous n'avez pas la bankroll. Justement, comment tu es arrivé à Clichy pour Bayin à 750 ? En fait, j'étais redescendu un mois et demi dans le sud pour m'entraîner en vélo. D'accord. Et je remontais à... Parce que j'avais mon équipe de vélo qui était à 3, donc je remontais à 3 et je restais un jour à Paris. Et là, je voulais... Ça faisait longtemps que je n'avais pas joué. J'étais dit, j'aimerais rien me faire en tournoi. Donc, je regardais ce qu'il y avait. Il n'y avait rien à part ça. Je me dis, bon... Je me suis dit, bon, c'est pas grave, one shot. Donc, je rentre et le début, en plus, pas ouf. À un moment, je passe à un tiers du stack de départ. Donc, ça fait quand même mal. Après, bon, je remonte, je remonte. À un moment, j'ai quasiment... J'ai déjà 3 avrages, un match qui me couvre. J'ai flush max et j'arrive à me faire payer au lean. Donc là, je passe juste énorme. J'ai quasiment... Je dois avoir à peu près 5 avrages. Et 5 avrages à 50 left en OMA. C'est très, très costaud. Parce que tu as beaucoup plus la possibilité de jouer encore plus qu'en hold'em en OMA. Donc, ça te donne beaucoup plus de facilité. Je n'ai quasiment jamais quitté le chip lead jusqu'à l'head-up. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu aimerais faire dans le poker ? Tu veux vraiment, comme tous les autres, aller choper le bracelet, être un champion pour ne pas se poker ? Ça, il y a encore le temps. Je ne me projette pas aussi loin. Après, là, je... Dis donc ! Pas si loin, ça commence bien déjà ! J'y vais étape par étape, après, déjà. C'est important. J'y vais étape par étape à voir comment ça va se dérouler dans l'avenir. Avant, il y a l'école, il t'a dit. Il y avait l'école de data. Il y aura toujours l'école, mais après, j'aurai toujours, comme beaucoup de jeunes, comme Simon Robo, Johan Zetoun ou Medi Chawie, qui font encore des études et qui arrivent quand même à jouer et à faire de... La nouvelle génération, qui sont tous venus ici avant toi. Tu as transmis non seulement la passion, mais également la science de ce jeu au fiston, qui, lui aussi, commence à être bon, avec des très bons résultats. Il a commencé pas timidement, on va dire. Oui, et disons que je ne voulais pas qu'il joue, je ne l'ai pas appris. J'ai découvert, moi aussi, que j'ai joué au poker. L'idée que tu étais le dernier au courant qui s'était mis au poker. Tout à fait. Ah, d'accord. J'étais le dernier au courant. Alors, dans l'anecdote, les fois où il gagne les 750 au circus, moi, je suis à Antibes, à minuit et demi. On a un WhatsApp des Andram. Oui, et papa. Et là, il y a, je crois, quelqu'un comme Marc qui demande, est-ce que vous savez si ça a commencé l'ATF ? Il y a la femme de Zetoun et il dit, oui, j'ai dit, il est en TF, il est cinquième. Et tout de suite après, la photo de l'ATF. Et là, je vois Raphaël. J'ai dit, qu'est-ce qu'il fait, lui, là ? Il est en TF, le fiston. Et là, j'appelle Jean-Jacques. Je dis, t'es toujours dans l'ATF ? On va arrêter tout de suite. Je viens de sortir. T'as demandé à ce qu'il le sorte immédiatement ? Non, il a tout juste 18 ans. Non, mais là, Jean-Jacques m'a dit, non, je viens de sortir cinquième. C'est ton fils qui m'a fait. Qui m'a sorti. Qui m'a sorti, il est chef, il est derrière quatre lèvres. Ah oui. Et là, après... En plus, généralement, les fistons, quand ils démarrent et qu'ils sont jeunes, bon, ils jouent au Texas, là. Non, carrément, lui, déjà dans les variantes. Il joue tout. Il joue pas à 750. Il joue déjà tout. Non, mais il joue plus sur les Texas, mais... Mais après, oui, l'OMA, le field est tellement facile que même s'il y a plus de variantes derrière, tu trouves quand même un edge. Il joue aussi.